Le désenclavement de la Vendée n'est pas un vain mot. Celui-ci a commencé, il faut s'en souvenir, il y a déjà fort longtemps, avec l'aide du Conseil Général de Vendée et ses présidents successifs. Aujourd'hui, le grand projet de désenclavement concerne la deux fois deux voies Chantonnais-Bournesot. Une voie attendue qui sera bénéfique à l'activité économique du département et même de la région, souligne le maire de Chantonnais, Gérard Villette. Aujourd'hui, on présente les travaux qui vont avoir lieu pendant plusieurs années pour la construction de cette deux fois deux voies Bournesot-Chantonnais qui va permettre d'une part de pouvoir sécuriser cet axe. On a eu de nombreux accidents au niveau du virage de la Brunière, au niveau du virage de l'angle. Et donc, on va gommer cette partie délicate et accidentogène. Et puis, bien sûr, l'autre avantage de cette voie rapide entre Bournesot et Chantonnais, c'est l'avantage économique. On a aujourd'hui près de 4000 emplois sur la commune de Chantonnais avec des entreprises dynamiques importantes et on sait aujourd'hui l'importance d'axes rapides pour relier d'une part l'autoroute à 83 et d'autre part pour aller vers le chefieux de département, la Roche-sur-Yon et vers la Côte aussi plus facilement. Il faut savoir que sur cet axe, aujourd'hui, on dénombre 8000 véhicules jour, beaucoup plus l'été, bien sûr, puisque nous avons beaucoup de passages de voitures qui viennent du centre de la France, notamment, pour aller sur la côte vendéenne. Et donc, c'est vraiment un projet que l'on attend depuis longtemps. Tous les projets routiers sont toujours très longs à mener. Il y a une prise en considération, ensuite, bien sûr, une enquête publique, une déclaration d'utilité publique, et puis ensuite, toute la phase de remembrement, d'échange des terres qu'on est en train de faire. Mais on va pouvoir, dans les jours et les semaines qui viennent, commencer les terrassements pour pouvoir aller construire le viaduc qui va faire plus de 200 mètres de long, qui va être, d'ailleurs, le viaduc le plus long du département sur la terre, puisque ça va être le deuxième ouvrage derrière le pont de Noirmoutier. C'est un projet départemental, puisque le département paie 100% de cet ouvrage. C'est une route départementale. Il faut savoir que le coût total, c'est 45 millions d'euros. Et donc, forcément, il est phasé sur plusieurs années, ce projet. Le département s'est évidemment beaucoup investi dans cette opération à fort taux de financement. La durée des travaux, les 8 kilomètres vont se faire en deux phases. Et la première phase, qui sera la phase vraiment la plus importante, en distance, 6 kilomètres, et puis parce qu'il va y avoir notamment des contournements et puis en même temps le pont, donc l'ouvrage d'art. Et ça, c'est trois ans de travaux. Et les travaux commencent là, maintenant, donc 2017. C'est bien sûr, parce que c'est une Vendée qui est en même temps très économique. Il y a de nombreuses entreprises. On a une route qui est aujourd'hui sinueuse, avec un trafic qui est important, plus de 8000 véhicules jour, avec pratiquement 10% de poids lourd. Et donc, c'est important pour l'emploi, pour le développement tout simplement, de pouvoir désenclaver cette partie est du département. Il est question de préserver l'environnement, bien sûr. On ne peut plus faire des routes comme on le faisait autrefois. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'ouvrage d'art 200 mètres de long a été réalisé, a été dessiné par un architecte pour qu'il puisse s'intégrer. Il est très, très long pour favoriser ce qu'on appelle la transparence écologique sur la vallée du lait. On va replanter des milliers d'arbres, d'arbustes, plusieurs kilomètres de haies. On va traiter l'eau complètement avec 5 bassins de décantation. Et puis, en même temps, on va faire des passages pour les animaux, pour la faune, pour éviter qu'elles se fassent percuter par les voitures. Alors, malgré ceci, nonobstant la crise internationale et financière que subit notre pays, vous continuez tout de même à investir dans le désenclavement ? On est le département de la région, par exemple, qui investit plus sur les routes, deux fois plus, en moyenne, par habitant. C'est considérable. C'est pratiquement 50 millions d'euros consacrés aux routes départementales tous les ans. L'investissement, c'est l'emploi. C'est l'emploi, par exemple, pour un secteur important, en Vendée, qui est le BTP. Mais c'est en même temps l'emploi, parce que quand on désenclave, quand nos routes sont plus rapides, plus fluides, plus sûres, en même temps, nos entreprises parviennent beaucoup mieux à se développer. Et c'est positif, bien sûr, pour réduire le chômage et développer l'emploi. Millau n'a qu'à bien se tenir. Oh là là, Millau tremble. Il tremble. Mais heureusement, on ne connaît pas des vallées aussi profondes. Mais la vallée du Lai, quand même, ça nous accasionne un pont qui va coûter pratiquement 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour 200 mètres de long, c'est cher du mètre linéaire, c'est clair. À nouveau pas, donc, dans le désenclavement du département, mais toujours selon la politique du Conseil Général, dans le respect total de l'environnement, ce qui augmente certes la note, mais préserve le cadre de vie.